bonjour c'est Yanni vous allez bien j'ai trop bu bonsoir tout le monde c'est Yanni de Félaragence aujourd'hui je vous amène au vernissage de la maison de ventre aux enchères, boussins de fèvres regarde dans notre vidéo il y en a un autre ça aussi c'est des 3 collections avec la 3 vidéo produite par Félaragence oh vous aimez la vidéo moi je travaille à l'avenir de Montserrat voilà nous allons faire des jeux en France moi j'ai travaillé 30 ans dans la France économique les échos que je les ai quittés après 30 ans moi j'ai créé ma société moi j'arrive pas à trouver un CDI en France donc j'ai créé mon propre entreprise ça marche très bien voilà c'est vrai bonjour Arthur c'est lui Yanni et merci beaucoup pour m'inviter c'est aussi l'occasion de présenter les trois nouveaux associés de la Félaragence donc qu'est-ce que tu penses pour ton futur rôle dans la maison on a eu la chance de rejoindre cette maison la chance est de pouvoir avoir une team de cinq associés qui peuvent répondre à des dossiers importants de manière rapide et efficace avec différentes spécialités c'est aussi une composition de l'expérience et aussi avec des jeunes qui sont très dynamiques exactement voilà merci beaucoup merci tu vois c'est facile est-ce que tu veux que je parle de la collection ou pas ? bon c'est bon je pense que eux ils ont déjà parlé plein de choses ou juste deux minutes quand même une minute même pas une minute au delà des questions de valeur et des questions de prix ou de signature des oeuvres c'est vraiment la vente d'une collection de grands amateurs d'art qui ont collectionné en couple avec une histoire d'amour pendant 60 ans de leur vie consacrée à l'achat de dessin la force et le charme surtout de cette collection il y a la tendresse des collectionneurs donc c'est cette émotion de temps qui rend plus intéressant exactement le plus important c'est manger en jeu beaucoup ou moins ? ah non ! on a beaucoup travaillé là tu veux pas manger ? tiens, c'est pour toi pour cette banque là, c'est Arthur qui est allé voir, il a vu tous les dessins on a fait ce qu'on appelle un procès verbal sous réserve d'expertise on peut faire ça, ça, ça et ça c'est bon, c'est blanc pour te passer oui, bon félicitations Théo on est très ravis de vous accueillir ce soir pour ce vernissage et cette présentation de la vente mais aussi de l'étude car nous sommes trois nouveaux associés depuis le mois d'octobre donc Bossant Lefebvre revient Bossant Lefebvre et Associés dès le début on voit qu'il y a un vrai engouement la maison se développe et on a plein de projets et plein de belles ventes à venir on commence l'année 2022 avec cette vente de 1000 dessins de la renaissance jusqu'aux années 20 je vous souhaite vraiment 1000 opportunités dans cette année exactement et je suis sûr qu'on va être amené à nous revoir avec les prochaines ventes qui pourraient intéresser le marché international et notamment l'Asie je n'en dis pas plus avec vous, Yannick, pour faire cette vidéo on va la faire ensemble oui je ne peux pas te donner ce verre parce que c'est un décor pendant la soirée si je ne le prends pas c'est pas très sociable bonjour Vincent bonjour Yannick on jouait le rôle quoi ah bah jusqu'au bout on a la chance de pouvoir présenter cette collection plus de 1000 dessins couvrant 500 ans de l'histoire de l'art donc de Giulio Romano qui est un artiste de la renaissance italienne jusqu'à Maurice Denis qui est aux prémices de l'art moderne dans les années 1900 et on s'appuie sur cet ensemble assez extraordinaire pour inaugurer officiellement l'association au sein de Beausseins Lefebvre et Associés d'Arthur de Mora, Théo Lavignon et moi-même avec Eric Beausseins et Pierre-Yves Lefebvre on est très heureux de pouvoir profiter de tous ces dessins de cette extraordinaire collection pour recevoir ici de nos proches de nos clients pour fêter tout ça merci Vincent en fait t'es la première qui parle devant nous j'avais bien compris merci Yannick on ne regardera pas tout au montage merci 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 merci